Bonjour, c'est Gilles du site Boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 juillet 2013. Nous débutons par la paire de devises euro-dollar. Une paire de devises qui, suite à la forte hausse enregistrée la veille, a oscillé. On attendait une petite phase de consolidation. Cette petite phase est arrivée. Si nous traçons les retracements de Fibonacci, je voudrais essayer de supprimer cela. Si nous traçons les retracements de Fibonacci par rapport à cette phase de hausse, nous avons une zone qui correspond à une zone de support des 38,2%. C'est bien visible sur cette vue. On a cassé ici le 23,6%. On est venu continuer l'oscillation entre le 23,6% et le 38,2%. Pour l'instant, une phase de consolidation assez classique. Bien mise en valeur ici par le MACD, le stochastique et le RSI sont juste sous leur zone de surachat. En phase d'attente, on a eu un quasi-contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on considère qu'on est calculé sur les cours de clôture, il semblerait que sur le plus bas ici, il n'y ait pas eu contact. D'ailleurs, 1,2999 pour une moyenne mobile à 1,2999, oui. C'est sûr que lorsque l'euro dollar ici était plus bas, la moyenne l'était aussi. Et donc, il n'y a pas eu du tout contact sur cette vue. On est revenu chercher ici une zone psychologique, la zone de 1,30%. Et donc, les cours aussi évoluent juste au-dessus de cette zone. Donc, clairement, ici, en n'ayant pas réellement cassé le 38,2%, on reste dans une orientation haussière plutôt dynamique. Et donc, il sera validé sur un prochain dépassement des 1,32, 0,6. Sur le câble, la configuration est assez similaire. Nous avons ici une phase de baisse avec un retournement qui est en train de se faire. Alors, il n'est pas encore confirmé. Il faudra casser ici cette zone de point haut qui se situe à 1,5305. Mais ce qui est clair, c'est que nous avons un changement de flux avec ici des cours qui oscillent bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on change la pression. On passe sous une pression Bollinger supérieure. On revient s'appuyer ici sur une zone de moyenne mobile 20 exponentielle. Et on attend une continuité haussière ici qui sera validée sur un dépassement des 1,52 qui confirmera le début de cette tendance haussière. Donc, pour l'instant, les oscillateurs passent ici en zone neutre. On a une phase de consolidation qui est bien mise en évidence par le MACD. On oscille donc dans une zone horizontale entre 1,50, 1,60 et 1,52. Les cours ici, la dynamique est plutôt orientée à la hausse. Nous avons là, avec cette bougie, on a cassé des petits points bas significatifs. Vraiment, le gros point haut, pardon, des points hauts significatifs, le gros point haut qu'il faudrait casser pour vraiment réorienter la tendance serait cette zone ici des 1,5305. Sur le dollar-yen, ça commence à se préciser puisqu'après cette phase de hausse, ici, les cours ont inversé là aussi le flux. Donc, on a mis une grosse pression baissière hier et avant-hier sur la bande de Bollinger inférieure. Et puis, les cours sont remontés comme ça sur un léger mouvement de rebond technique. On est venu marquer ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, ça constitue un bon point d'entrée pour essayer de jouer la continuité de tendance à la baisse. Vous voyez que le rebond technique ici, qui a été pourtant conséquent sur les indicateurs, n'a pas été très suivi sur les cours. C'est dire donc s'il y a une pression baissière qui subsiste sur cette paire de devises. Et donc, on devrait voir apparaître ici une nouvelle pression baissière qui sera confirmée sur un dépassement de cette zone des 98,2. Cette zone de point bas qui, une fois cassée, confirmera la tendance baissière. Donc, tant que les cours ici restent bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes en tendance baissière. Par contre, si les cours commencent à remonter ici et attaquer cette zone des 99,88, vous voyez que cette zone ici qui était précédemment support, tant qu'elle reste résistance, eh bien, on a une zone de support qui se transforme en résistance, ce qui est symptomatique des tendances baissières. Donc, tant que l'on reste sous cette zone ici, la tendance n'est pas remise en cause. Par contre, si on commence à attaquer cette zone avec un petit peu de force, eh bien, on aura une neutralisation du retournement avec une possible évolution en range, puisque nous n'avons pas une trop forte dynamique depuis le début du mois de juillet. Donc, pour l'instant, le dollar-yen reste dans une phase baissière, mais avec une possibilité d'invalidation à partir du moment où les cours repasseraient ici au-dessus de 100 yens pour 1 dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces principales analyses du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end ! Sous-titrage Société Radio-Canada